Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va enfin tester une perruque blonde Je suis trop contente parce que ça fait des mois et des mois et des mois que je veux tester le blond Donc on va voir ce que ça donne sur moi, dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Laissez moi un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et voilà On va tester ensemble, je vais vous montrer la petite boîte etc etc Je vais vous donner mon avis sincère et c'est tout, je vous laisse avec la vidéo Déjà la perruque, je l'ai reçu dans une boîte comme ça en fait Donc elle est classe la boîte, enfin après ça reste une boîte quoi mais j'aime bien le packaging vous savez Et la boîte elle est classe, elle est basique et à l'intérieur du coup ils nous ont mis la perruque évidemment Avec des bonnets, avec des fossiles comme d'hab Faut que je les teste parce que j'ai jamais testé les fossiles team off mais il faut grave que je les teste Et alors là j'ai pas du tout compris mais ils m'ont envoyé une extension jaune Donc je sais pas trop ce que je vais en faire parce que je suis pas trop jaune Mais là c'est carrément fluo donc je sais pas trop ce que je vais en faire mais merci pour le cadeau Ensuite avant de vous montrer la perruque il faut que je vous raconte une story time Quand j'ai reçu la perruque, c'est tout, je la déballe et tout Je la sors et en fait elle était jaune mais jaune du genre un peu chelou Bah c'était ce blond là tu vois ce blond un peu jaunâtre Et bon ça faisait un peu jaune comme ça mais en moins jaune tu vois Mais ça faisait pas beau du tout J'ai eu la bonne idée d'acheter du shampoing déjaunissant Donc j'ai fait un shampoing déjaunissant Au début les cheveux étaient devenus violets Même après le rinçage donc j'étais un peu en panique Mais finalement le violet s'est estompé et ça nous a donné une sorte de blond un peu grisâtre Enfin vous allez voir Et je suis assez contente de la couleur parce que de base c'était pas ça Et voilà Et je vais vous montrer la perruque et on va l'essayer ensemble On va cut la lace ensemble, on va tout faire ensemble Du coup je vous montre la wig Elle ressemble à ça maintenant Je vais quand même vous montrer la couleur La couleur elle ressemble à ça C'est une sorte de blond un peu gris Et puis je l'ai recoupé parce que vraiment la coupe elle était pas belle du tout Genre c'était un peu filasse vers le bas Du coup je l'ai recoupé en carré Et j'aime beaucoup beaucoup Donc après moi je l'ai un peu custom entre guillemets Mais si vous en voulez une qui est déjà pré-customisée et tout Je vous conseille pas celle là parce qu'il faut vraiment Utiliser un shampoing déjaunisseur ou faire une coloration etc Mais elle reste quand même jolie Et les mèches c'est pas la meilleure qualité que j'ai eu de mèche de perruque Mais la qualité elle est quand même bien Puis surtout j'ai mis de la chaleur dessus et tout Donc je trouve qu'elle résiste bien, elle est jolie Mais c'est pas la veste quoi Mais elle est bien, elle est bien Alors Je l'ai un peu épilée aussi mais pas trop Enfin bref Faut que je la lisse là parce que On va la lisser ensemble Mais déjà je vais l'attacher Zaka là tu peux me ramener une crappe s'il te plaît Merci Bon là je cut la lace Donc moment pas très intéressant Mais je voulais quand même l'incorporer dans la vidéo Pour faire quand même un petit moment où je la pose Alors je galère toujours à cut la lace Parce que j'ai toujours peur de couper un morceau de cheveux Ou je sais pas quoi Donc voilà Et vous allez voir qu'une fois que je vais retirer la crappe Je vais avoir l'air d'une junkie Mais c'est normal parce qu'après je vais lisser la perruque etc Là c'est normal que ça fasse un peu moche quoi Mais franchement je l'aime beaucoup beaucoup Donc dites moi ce que vous en pensez Mais moi je suis fan en fait de la couleur Je m'attendais pas à ce que ça m'aille Parce que par rapport à ma couleur de peau Je pensais pas que les couleurs claires comme ça l'amiraient Mais non franchement le résultat final il est vachement bien Donc je suis satisfaite Après c'est pas le blond de mes rêves J'ai pas encore trouvé le blond que j'attends quoi Mais non j'aime bien j'aime bien Si vous êtes des vrais vous avez remarqué que cette fois Je sèche la colle avec le sèche-cheveux Et je fais pas trembler mes cils Parce que si vous avez regardé mes autres vidéos wig Vous voyez qu'à chaque fois que je mets un coup de sèche-cheveux Mes faux cils partent en cacahuète C'est atroce Donc là je essaye de bien coller Aplatir la lace Parce que quand j'ai commencé à en porter J'arrivais pas bien à les coller Ça se décollait tout le temps Ça faisait pas très joli Là on dirait un petit peu une goldmonde Donc il va falloir que je la lisse un petit peu Bon pour pas vous ennuyer vu que c'est un moment où je me lisse les cheveux C'est pas le moment le plus fun du monde Je vais encore vous raconter ma vie Donc si vous zoomez un peu sur le dessus des cheveux Vous pouvez voir que ça fait un peu violet Donc c'est un shampoing déjaunisseur Ou c'est une coloration violette Si vous vous y connaissez un peu en coloration S'il vous plaît Dites moi pourquoi le shampoing déjaunisseur m'a fait des reflets un peu violets Parce que là je ne comprends pas Je suis désespérée Tadam ! Mon avis J'aime bien en soi Mais le truc c'est que Vu que je suis très brune de base Et je pense que ça aurait été mieux d'avoir genre des racines un peu foncées Je pense que je vais me faire une coloration Parce que la couleur C'est pas ce qui va le mieux avec ma carnation Sinon le blond Je sais pas ce que vous en pensez Je sais pas Ça me fait bizarre en fait de me voir blonde J'aime bien mais je sais pas Je trouve que je suis quand même mieux en brune Mais ça va Ça va Ça change Je voulais vous montrer ce que ça fait au soleil Du coup parce qu'avec la lumière que j'utilise Ça fait pas le même rendu qu'en vrai Du coup voilà Dites moi si je devrais la changer la couleur Ou si je devrais la laisser comme ça Je sais pas trop Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Dites moi ça fait comment en blonde Enfin en blond gris Et comme je vous avais dit regardez Ça fait des mèches un peu violettes Donc le shampoing déjaunissant Il est un peu Et surtout dites moi en quelle couleur je devrais le teindre Parce que je vais pas la laisser comme ça Je vais la teindre Donc dites moi dans les commentaires en quelle couleur je devrais la teindre Et ne discutez pas Et voilà c'est tout je vous laisse Bisous Sous-titrage ST' 501